Vous vous demandez pourquoi votre enfant à haut potentiel a tellement besoin de cohérence ? Pourquoi il ne supporte pas les contradictions ou même les simples changements de programme dans leur journée ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes vous-même le parent d'un enfant à haut potentiel ou peut-être un professionnel qui cherche à mieux comprendre ses enfants, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ma chaîne et pour être averti de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Vous avez sans doute remarqué que votre enfant à haut potentiel, il a particulièrement besoin de cohérence. Dans une vie de famille, il arrive que le programme annoncé soit bousculé, que des éléments extérieurs ne nous permettent pas de respecter ce qu'on avait annoncé. C'est par exemple quand vous avez annoncé au petit déjeuner que vous irez au parc cet après-midi et que finalement il se met à peuvoir des troupes d'eau et que vous êtes contraint de changer le programme. Mais c'est aussi par exemple quand un de ses amis lui a dit qu'il jouerait à la récréation avec lui et que finalement il le retrouve en train de jouer avec d'autres enfants. Toutes ces situations sont susceptibles de générer un mal-être chez les enfants à haut potentiel et même plus que ça, dans le cadre de la famille, un retrait de son attention. De nombreux parents par exemple m'écrivent et me disent que leurs enfants ne les écoutent pas, qu'ils se moquent des règles de vie qu'ils ont mis en place. Si vous vivez ce genre de situation, je vous invite vivement à regarder du côté du besoin de cohérence de votre enfant. Tiens, prenez quelques secondes, mettez en pause cette vidéo et puis dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous rencontrez ce genre de difficultés avec votre enfant. La cohérence c'est le rapport étroit d'idées qui s'accorde entre elles. C'est l'absence de contradiction. Si les enfants se montrent plus coopérants lorsqu'ils se sentent compris, c'est justement parce qu'on leur envoie une image cohérente d'eux-mêmes. Vous devez comprendre que les enfants à haut potentiel, comme vous le rappelle d'ailleurs Ariel Hadda, qui est psychologue spécialisée dans le haut potentiel, ils ont tendance à avoir beaucoup d'imagination. Le problème, c'est que lorsqu'ils laissent leur imagination vagabonder, ils en arrivent souvent à des scénarios catastrophes. Parce qu'une autre caractéristique des enfants à haut potentiel, c'est cette grande lucidité sur le monde qui les entoure. Alors quand ils se laissent perdre et prendre par leur imagination, ils finissent souvent par imaginer le pire. Dans de nombreuses situations de leur vie quotidienne, ils vont utiliser leur mouvre imparable pour mettre à distance ces scénarios catastrophes. Mais dans la vie de famille, ce besoin de cohérence, il va les impacter autrement. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre enfant, il détecte vos incohérences. Le plus souvent, les enfants à haut potentiel, ils sont généreux, ils sont soucieux d'harmonie. Mais alors par contre, gare à l'ambiance familiale, s'ils détectent des incohérences entre votre discours et vos actes. Si vous changez d'avis, si vous ne tenez pas vos engagements, quelle qu'en soit la raison, si vous manquez de cohérence, alors votre enfant, il ne va pas vous accorder son attention. Peut-être que vous allez observer qu'il ou elle ne vous écoute plus. Et puis vous aurez raison, votre enfant, en fait, il ne vous accordera plus d'importance. Il accordera plus d'importance à votre parole, qui ne jugera pas assez fiable. Et puis le besoin de cohérence, ça fait aussi écho aux besoins de sécurité des enfants à haut potentiel. Le besoin de sécurité, c'est un des besoins de base de tous les enfants de ces besoins, que s'ils ne sont pas assouvis, empêche le bon développement de l'enfant. Alors bien sûr, votre manque de cohérence, il ne va pas mettre en péril la construction de votre enfant, mais il va générer sans doute de l'anxiété. Et on sait que certains enfants à haut potentiel sont souvent anxieux. Pour résumer, je vous invite à garder à l'esprit ce besoin de cohérence pour votre enfant. Pour y répondre, vous pouvez être attentif à ce que vous annoncez. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir une promesse, quelle qu'elle soit, alors mieux vaut dire à votre enfant que pour le moment, vous ne savez pas, plutôt que d'annoncer quelque chose que vous n'allez pas tenir. Même chose pour les règles de vie de la maison que vous allez mettre en place. Je vous invite vraiment à privilégier deux ou trois règles que vous êtes sûr de pouvoir tenir, plutôt que de nombreuses règles que vous ne tiendrez pas toujours. J'attends vos commentaires et vos questions dans la zone de commentaires de la vidéo. N'hésitez pas également à me soumettre vos idées pour mes prochaines vidéos et dites-moi quel thème vous aimeriez voir abordés lors de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.